C'est incroyable, il y a deux minutes il faisait un temps lénial et maintenant il pleut comme âge qui pisse. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, elle ne comprend pas forcément. Nous sommes ici dans le bar neuf flambant neuf du hara de Saint-Arnaud. Larissa Kneipp, avec qui on va discuter dans un instant, on va nous parler de Zomer Haben, sa dernière recrue, ainsi que Cockney Rebel et Captain Marvelous. Qu'est-ce que tu en penses ? Bonjour Larissa, un petit mot sur le hara de Saint-Arnaud l'année 2014 et surtout 2015. Je vois déjà que tu as eu quelques poulains, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a les premiers conçus et nés en France. Il y a eu quelques nés en France, même si c'était rare, de Cockney Rebel et de Captain Marvelous, deux de nos étalons, mais là c'est les premiers conçus et nés en France. Justement, combien de poulains a attendu pour cette année ? Une quarantaine de poulains, il y a à peu près une bonne dizaine de Captain Marvelous, il y a six, sept Cockney, si je me rappelle bien, et puis bien sûr des simplex et d'autres divers et variés. Alors j'ai entendu dire tout à l'heure, tu nous as dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'anglais et d'allemands qui sont venus voir les étalons. Combien de langues sont parlées ici à Saint-Arnaud ? Alors on parle six langues au Hara de Saint-Arnaud, parce que je suis luxembourgeoise, donc c'est un petit pays, on doit apprendre toutes les langues de nos voisins. Et puis j'adore les langues, donc en fait j'en ai appris quelques-uns en plus, juste parce que ça m'intéressait. Puis c'est toujours bénéfique parce que le monde du pur sens s'internationalise de plus en plus. Notamment quand on a un étalon comme Zomera Bunt au Hara, qui vient d'arriver et qui va faire sa première saison de mont en 2015, et qui suscite énormément d'intérêt de la part des Allemands, bien sûr, comme c'est un cheval qui est très connu en Allemagne, mais aussi de la part des Anglais, parce que Chamardal, son père, il est très très connu et très coté en Angleterre. Et tous les fils de Chamardal qui font la mont en Angleterre ou en Irlande sont complets. Justement, on va aller voir Zomera Bunt tout de suite, accompagné de Cochner Ribble et Captain Marvelous. Merci Larissa. Merci Loïc, merci d'être venu. De rien. Tu veux que je fasse ma petite chanson ? Il est né dans un croisement qui fait rêver Chamardal, une des stars du parc étalon irlandais, avec une mère par Monsun, merveilleux Monsun, bien sûr regretté Monsun, grand chef de race allemand, le père de la Top Price, des ventes d'août 2014 à Deauville. Souche allemande donc pour ce Sommer Abend, même s'il est né en Angleterre, sa mère Sommer Nahrt a gagné listeud sur ses 100 mètres en Allemagne, et outre Sommer Abend, elle a donné au total 7 vainqueurs, dont Sommer Tag, gagnant de groupe 3, et Sinermann, gagnant de listeud sur l'hippodrome de Munich. Les performances de Sommer Abend, il en a beaucoup puisqu'il a gagné sa première course sur 2200 mètres à l'âge de 3 ans, mais il est revenu ensuite sur 1600 mètres, voire sur les distances pour Flyer environnant les 1400 mètres. gagnant de son premier groupe 2 à l'âge de 4 ans sur 1600 mètres, donc dans le gros Europa Mile à la Munich, Sommer Abend est un cheval dur, lauréat du prix du Muguet, groupe 2 à 7 ans, où il battait Anodin, Viezolana et Kenope. Tout au long de sa carrière, Sommer Abend contre 4 victoires de groupe, 2 groupes 2 et 2 groupes 3, les prix Ennemont-Blanc et de la Porte-Maiot, respectivement sur 16 et 1400 mètres en France, ainsi que 3 listed, toujours en France. Sommer Abend a démarré sa carrière d'étalon, au hara de Saint-Arnoux, à 3500 euros en 2015. Un double gagnant classique, Cochner Rebel, à 3 ans, a réussi à remporter à Newmarket les 2000 Guinées anglaises, puis il a enchaîné en Irlande sur l'hippodrome du Cura, sur les Irish 2000 Guinées. Cochner Rebel est né d'un croisement assez atypique entre Val-Royal et une mer par non-fact, ce qui fait de lui qu'il est totalement outcross des Saddles Wells, Danuil et autres Mister Prospector. Cochner Rebel, aujourd'hui, est un étalon de plus en plus confirmé, qui est arrivé au hara de Saint-Arnoux en 2014. Une année 2014 où tout s'est très bien passé en termes de production. Une production finalement assez variée, où on a pu passer de Cochner Bob, deuxième du prix Polisman, listed sur l'hippodrome de Cain-Sumer, jusqu'à Cochner Sparrow, gagnant de groupe 2 en Écosse, sur l'hippodrome d'Ahyr, sur les Haies, en passant par Groove Jet, qui, elle, a terminé deuxième des Park Hill Stakes, un groupe de très convoité sur l'hippodrome de Doncaster. Voilà. Donc une production très variée, l'un des meilleurs paires de deux ans en Europe en 2014, pour ce Cochner Rebel, qui va attaquer sa deuxième saison en France, en 2015, au hara de Saint-Arnoux, au tarif de 4000 euros. C'est le seul fils étalon en France de Invincible Spirit, un étalon très recherché, plus que convoité d'ailleurs, dont la CIE s'élève à 100 000 euros en 2015, au hara national irlandais. Invincible Spirit, le père de Moonlight Cloud, le père de Charm Spirit, le père de Loman, et tant d'autres, est donc le père de ce Captain Marvelous, dont on parle, et qui fait la monte au hara de Saint-Arnoux. Captain Marvelous fut très précoce, vainqueur dès le mois d'avril de ses deux ans, avant de remporter le Crétarium de Maison Lafitte, groupe 2 en France en 2006. Il a été aussi troisième des Middle Park Stakes, sur 1200 mètres à Newmarket. Il a tenu aussi jusqu'à 4 ans, puisqu'il a gagné une liste à Leicester, donc à l'âge de 4 ans, en Angleterre. Etalon tout d'abord en Angleterre, puis il est parti dans le Sud-Ouest, puis après en Italie, et il est revenu en France. Alors pourquoi être revenu en France ? Tout simplement parce que pendant ses pérégrinations, il s'est trouvé qu'avec ses deux ans, les premiers deux ans sortis en 2012, eh bien il a atteint la deuxième place du classement européen des pères de deux ans de première génération. Voilà, beaucoup de vainqueurs en 2012, beaucoup de vainqueurs aussi en 2013 et en 2014, où il a même eu un champion en Inde, Captain Courajous, et beaucoup de lauréats en Irlande et en Angleterre. En France, quelques produits Yorling, ces rares produits Yorling, qui sont présentés sur les rings, notamment de la test, ont été très appréciés par les professionnels. Captain Marvelous fait la montée à 2000 euros en 2015, au Hara de Saint-Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada